Bonjour, on va s'intéresser à l'examen d'hiver. Les veines que l'on peut observer lors de l'examen clinique sont des veines superficielles de la grande circulation. On examine les veines du cou. Elles doivent être examinées sur le trajet en décuptus dorsal, la tête et l'eau du tronc légèrement soulevés. A l'état normal, la jugulaire externe n'est que modérément gonflée et se voit bien chez le sujet au tégument peu épais, ce qui est le cas de notre patient. On cherche le reflux hépato-jugulaire en position semi-assise. On s'intéresse par la suite à l'examen des veines des membres inférieurs. Il comprend l'appréciation de l'état veineux par l'inspection et la recherche de signes d'insuffisance veineuse chronique. A l'inspection, on cherche des dilatations varicoses en précisant leur éventuel caractère systématisé. A l'état grande ou petite, ça fait. Les complications à rechercher au niveau du tiers inférieur de la jambe et du pied sont l'œdème de stase et l'effléboctasie. L'extravasation d'éléments figurés du sang dans le tissu interstitiel va être à l'origine de plusieurs aspects, la dermite ocre, l'hypodermite de stase. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !